Bonjour à tous, bienvenue, c'est Yohan et Mickaël. Alors, bonjour Mickaël. Salut Yohan, bonjour à tous. Ça va bien ? Donc aujourd'hui on présente un CI, mais avec des jolis autocollants et une carrosserie grise. C'est, qu'est-ce que ça dit nous ? Ouais, magnifique, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, un CI, la marque, 61XT, finition Magis. Ah, c'est la finition Magis. Très beau véhicule, ouais, ouais, ouais. 6,99 m, donc on est sur un moins de 7 m, 2,95 m de haut, 2,35 m de large. Ok, et dedans, l'implantation ? Banquette face-face, 4 places cardrices, 4 places couchage. Lits centrales. Lits centrales, rétractables, on le verra un peu plus loin. Et lits de pavillon. Et lits de pavillon. Et les vc-douches, c'est pareil. Tout ça dans 6,99 m. C'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Donc déjà, c'est un CI, donc la carrosserie c'est ? Tout en polyester. Dedans, dehors, dessous, dessus. C'est ça. Ok, donc ça, la carrosserie, donc elle est grise, elle n'est pas blanche. Ouais, teintée dans la masse. Le bas de caisse, on voit bien la différence, donc c'est teintée dans la masse, ce n'est pas des stickers. Ok, bon, bah allez. Donc ça ne bouchera pas dans le temps. Sur porteur, Fiat Ducato, 2,3 litres, 140 chevaux. Yohann, voilà, on fait une petite présentation, on nous fait le tour. Ensuite, donc, sur notre modèle d'exposition, on est sur des jantes 15 pouces, je vais y arriver. 15 pouces, 15 pouces. 15 pouces, du coup, pas de jante alu, c'est dommage. C'est vrai. On peut y mettre en option après, mais bon, c'est du 15, jante en tôle, on peut avoir du 16 alu, du 15 alu. Sans problème. Une rampe l'aide pour le côté extérieur, d'accord, une grande rampe l'aide. Notre porte-cellule avec une ouverture également, d'accord. Une poubelle, côté pratique, un occultant, d'accord. Moustiquaire de la porte-cellule, comme sur tous nos modèles d'exposition. Les grilles d'aération du frigo, une en haut, une en bas. Une baie de la chambre. Ici, donc, notre grande soute. Vas-y, Johan. Éclairage, chauffage. Là-bas, c'est notre combi, chauffage, chauffe-eau. Donc, combi 4000 watts. Donc, combi 4. Toute la partie chauffage, ok. Donc, soute traversante. Une porte un peu plus étroite en face. De l'autre côté, oui, plus basse, plus petite. Ok, et on voit du coup le lit, donc, sommier à latte. Et il y a un mécanisme, donc, on a le lit réglable en hauteur. Oui, vous trouvez la petite manivelle ici. D'accord. Qui nous permet de régler la hauteur du lit. C'est que, toutefois, on a besoin de plus de volume dans la soute. D'accord. Donc, techniquement, on peut gagner les 20 cm qui sont là. D'ailleurs, elle est peut-être un peu en l'air déjà. Oui. Ok, la petite échelle, on verra à l'intérieur. Oui, pour le lit pavillon. Voilà. L'arrière de notre véhicule. Donc, prééquipé, si toutefois, on veut mettre un porte-vélo. En haut, on a la lentille, donc, de notre caméra de recul. Donc, c'est une double. Oui. Il y en a une qui regarde en bas, une qui regarde au loin. Donc, ça veut dire que si on a la double lentille, on doit avoir un grand écran à l'avant. Notre deuxième porte de soute. Pour accéder au bagage, au rangement, etc. Hop. La baie traversante, en fait, dans la chambre. Ici, la baie de la salle de bain. Notre cassette des toilettes. Voilà. Un grand classique. D'accord. Sur roulette, toujours. La poignée, la roulette, c'est assez bon. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Juste là, on ne l'a pas dit. Ah oui. Donc, l'évacuation du gaz brûlé. Voilà. Chauffage à chauffe. On voit que notre véhicule est branché au 220. Donc, la prise. D'accord. Bien pensé. L'accès, l'emplacement des bouteilles de gaz, donc qui est plutôt bas. On n'a pas besoin de se casser le dos. Donc, deux fois 13 kilos. Deux fois 13 kilos. Il y a un détendeur simple, avec une lire classique. On peut mettre un inverseur. On peut mettre le Secu Motion Truma. Tout ça se monte sans souci. Hop. Et bien entendu, pour finir, notre réserveur d'eau claire. Remplissage d'eau propre. Voilà. D'ailleurs, on n'en va pas parler 100 litres. 100 litres d'eau propre. 100 litres et 120 litres d'eau usée. Et les eaux usées, c'est la poignée. La poignée qui se trouve ici. Voilà. Donc, on le repousse, on la tire pour ouvrir. Guillotine. Guillotine. Le carburant, bien entendu, sur diesel, à des blous. Comme tous les véhicules neufs d'aujourd'hui. Ok, mais elle est jolie avec les stickers, la carrosserie grise. C'est un beau véhicule. Belle finition. Allez, montre-nous l'intérieur. On passe à l'intérieur. Donc, Johan nous présente le véhicule, voilà. C'est plutôt lumineux. Ouais, très clair. Ouais. Une belle céderie. Une belle boiserie également. Des éclairages indirects. Plutôt bien pensés. Sur le miroir, sur le côté. Un petit vide-poche ici. Donc, notre véhicule, la commande centrale du véhicule. Avec donc des indications. Là, on peut voir, donc, on est branché au 220. Que l'éclairage est en route. Éclairage intérieur, éclairage extérieur. D'accord. Notre pompe à eau, pour retirer l'eau de la douche ou du lavabo, la cuisine. Température à l'intérieur du véhicule. Niveau d'eau claire, pardon, en bleu. On rappuie une deuxième fois, en rouge, le niveau des eaux usées. C'est toujours un pourcentage. C'est par quart, si je me trompe. Pour l'eau propre, c'est un quart. Et par contre, les eaux usées, c'est ou plein ou vide. Généralement, quand il n'y a plus d'eau propre, c'est que les eaux usées sont pleines. Donc, on fait le plein, mais on vidange en même temps. Ici, tension de la batterie cellule et tension de la batterie moteur. D'accord. À côté, le petit cadran digital. Donc, c'est notre commande de chauffage. D'accord. Voilà, Yohann le manipule pour vous faire un petit peu. Donc, possibilité de le programmer au degré près. Ok. Donc, chauffage et chauffe-eau. Éco, 40 degrés. Hot, 60 degrés. Et le boost, c'est pour avoir l'eau plus rapidement de l'eau chaude. Ok. Ça, du coup, dessous, on a un réfrigérateur, un long réfrigérateur. C'est 141 ou 142 litres. C'est ça. Un grand frigo. Une partie conservateur. D'accord. Un tiroir réfrigérat également. Donc là, pour les bouteilles, fruits, légumes. Tout ce qu'on veut. Du rangement au-dessus également. Du rangement. Et on voit d'ailleurs, parce que celui-ci, le Magis, on a le panneau solaire. Le panneau solaire. Donc, caméra déjà, panneau solaire, cette série. Il fait 120 watts. C'est collé sur le toit. Ok. La position télé, si on a les raccordements, 12 volts, antenne, 220. Le support télé, il vient bien ici pour avoir accès au salon derrière. En dessous, il y a un petit interrupteur. Alors celui-ci, on ne le voit pas souvent. Il n'y a que Magis qui fait ça cette année. On a des enceintes dans la paroi ici. C'est-à-dire qu'on donne la musique à l'extérieur. Donc, on aura de la musique sous le store. Oui, c'est agréable. Oui, ça marche. Ça marche. Tu as la lumière et claque. Elle est beau. La cuisine. Partie cuisine. Notre évier. D'accord. Trois feux. Avec l'allumage. Hop. Pézo automatique. Pézo. Moustiquaire. Occultant. Voilà. Donc, sur toutes les baires. Sur tout véhicule. Une paroi anticondensation. Oui, Yohan. Prise 220. Prise 220, oui. Et de sous, là, comment tu... C'est là, je crois. Oui, c'est tactile. Ici, voilà. Tout simplement. Ça marche. Des petits accessoires, voilà. Pour tes rangements, les torchons, les petits produits. Un rangement pour la partie haute. Avec une étagère. Avec une étagère. Ça, c'est bien. Voilà. La partie basse, on a nos tiroirs. Avec nos rangers couverts. C'est bien. Un frein. Vraiment comme les cuisines de maison, en fait. Voilà. C'est bien. Ça ne claque pas. Un rangement tout en bas. Donc, plutôt, enfin, un rangement, mais ouais, partie technique. Voilà, les vannes de gaz qui sont obligatoires pour l'homologation et le disjoncteur 220. On a des petites lampes, des petites LED bleues aussi. Tout sympa. Un autre rangement avec un petit placard. Et celui-ci, il va jusqu'au fond, par contre. Ouais. Un rangement profond. Voilà pour la partie cuisine. L'avant de notre véhicule. Donc, banquette face-face. Ok. Avec notre table. Voilà. Qui se plie. On peut la plier. D'accord. Elle pivote, de droite à gauche, en avant, en arrière. On a une poignée également. Donc, tout est modulable. Ah, si on veut plier dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez. Ok, ça permet de passer correctement sur les places. C'est ça. Sur les places avant. Très simple d'utilisation. Fiche USB pour les téléphones portables. Une double fiche, en fait. On peut brancher deux téléphones portables. Ou tablettes, en charge. Ou tablettes, oui. Enfin, tout ce qui est... Ok. Ok. Média. Donc, les banquettes face-face, souvent, on n'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Alors ? Allez. Donc, là, c'est des banquettes face-face. Donc, elles se transforment pour rouler face à la route. On ne roule pas en travers. Pour rouler face à la route, on a des petites manipulations. Donc, ici, nos réservoirs d'eau. D'eau claire, d'accord. Voilà, nos réservoirs d'eau propre. N'eau de pompe à eau. Donc, là, on a 100 litres d'eau propre. C'est ça. Donc, ça, c'est bon. Du coup, de l'autre côté. Hop. Tu penses que la fois ? L'emplacement pour la batterie, moi, je dirais. T'as triché, t'as regardé. Allez, on en place pour la batterie. Donc, batterie cellule et toute la partie, les fusibles, en fait. Voilà. Donc, encore un rangement technique. Et on voit que les ceintures, c'est des ceintures trois points. Donc, on roule bien face à la route. Ce petit coussin s'enlève. Tu nous le fais, vite fait, pour tout. Ouais, allez. Donc, c'est très simple. On enlève les deux coussins. On relève la petite tablette. On met le petit crochet. Au moins, on s'assoit. Et on est face à la route. Amène-nous du coussin. On ne sait pas, ça doit pas être celui-là. Mais le principe, il est là. Ok. On va tout remettre en place. Ça fait un petit bazar, ça, quand même. Des petits vides poches, évidemment, au-dessus. On roule à quatre, mais voilà. Les banquettes face-face, de toute façon, elles sont toutes, toutes, toutes comme ça. Très bien. On remet en place et on descend le lit du haut. Allez. Ça y est, on a presque remis le salon en place. On a laissé les coussins WC. Bon, ce n'est pas le top à mettre en place, il faut dire la vérité. Donc, c'est pour quatre, oui. Mais faire 600 km, ça va être un peu juste. Donc, juste, donc, placard à gauche, placard à droite. Ça descend avec le lit. On dépare un peu la taille des placards. Hop. Ouais, quand même. Si, si, c'est des bons caissons. Très raisonnable. Ok. Je vois qu'il y a la petite étiquette. Donc, sur le lit, on peut mettre 250 kg. Donc, on a le droit de manger correctement. On a tout le tour. Bon, c'est du rangement avec un léger petit rebord ici. On a le Sky Dome. Voilà. Le petit car. Toujours, bien sûr. Rideau de nuit. Et il est ouvrant. Ok. Le lit, tu nous le descends. C'est un lit électrique ? L'électrique, ouais. Juste deux petits boutons, voilà. Un pour descendre, un pour monter, tout simplement. On n'a pas besoin de se fatiguer. Il y a la lampe, déjà, c'est bien. Ouais. Donc, l'échelle dans la soute, CR a monté sur le lit. L'accès pour le lit pavillon. Voilà. Un lit avec un sommet à latte. Ok. Le filet pour les enfants en bas âge. De filet, un de chaque côté. Ouais, de chaque côté. Ce qu'on remarque également, c'est que ça nous laisse l'accès quand même à la partie l'uble. Alors qu'on est dans un 6,99 m. C'est ça. On est sur un profilé compact. Bon, c'est pas mal. Du rangement. Voilà. On a des petites vies de poche également, là. L'éclairage. C'est complet. Alors ensuite, qu'est-ce que tu nous montres ? Donc, pour la partie arrière. Donc, le couchage arrière, tout simplement. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une porte coulissante. Une porte de séparation. Une porte de séparation. Donc, chacun fermé jusqu'en haut. Ouais. Chaque espace nuit a vraiment sa partie à lui. Notre... Ici, dans le plancher, Yohan. Hop. Côté pratique. Un rangement. Un coffre de rangement. Hop. Voilà. Notre douche. Donc, une douche en dure. Une douche en dure avec des parois. D'accord. Double bonde. Ça, c'est pratique. Oui. Pour l'évacuation, c'est pas tout à fait à plat. C'est ça. En face, on retrouve notre toilette. Pivotant. D'accord. Du rangement sous le lavabo. Des petites étagères. Du rangement sur la partie haute. Et une baie également. Ouvrante. A projection. Moustiquaire. Occultant. Toujours. Et il y a une prise dans le placard. Et une prise de 120. Qui, bien sûr, n'est alimenté que... Lorsqu'on est branché. C'est une paroi rigide pour fermer. Donc, on peut fermer les toilettes quand même. On peut fermer les toilettes. Ouais. Ça marche. Donc, ton lit. Donc, un grand lit. Alors, donc, comme on peut le voir, il est rétractable. C'est-à-dire qu'on peut le pousser en avant. Ah oui, on voit que c'est... On a la tête relevé. C'est plutôt agréable pour regarder la télé depuis l'arrière. Donc, voilà. Donc, comment ça marche ? Notre sommier à la... Pour le tirer... Alors, il y a un cran. Voilà. Il faut le relever. Ah oui, il y a plusieurs crans. Ouais, il y a des crans, en fait. D'accord. On relève le sommier. On le tire vers soi. Tout simplement. Attention. Ok. Ah oui. Voilà. Et là, en position... Bien. Position nuit. D'accord. Donc, on a ça. Et on a aussi les vérins. Pour accéder à du rangement dessous. Ouais, un grand coffre. Bon, à la soute, non. Mais surtout au rangement qui est dessous, devant. Donc, on a de l'habillage un peu de partout. Comme ça, c'est très joli. En bas, au plafond. Éclairage à LED, chacun. On a une finition avec un petit miroir au bout plus. C'est plutôt sympa. Penderie de chaque côté. Chacun sa penderie. Du rangement pour la partie haute, au-dessus du lit. Tout le long. Voilà. Un lanterneau également, au-dessus. Ouvrant, bien sûr. Mysticare. Mysticare, occultant. Ça va de quoi ? Ok, je vois les enceintes. Donc, on a aussi de la musique à l'arrière du camping-car. Ok. Tout ça connecté à la radio de demain. Allez. Il est sympa. On passe à l'avant. Une belle chambre, ouais. Alors, le poste de pilotage. Le poste de conduite. Donc, Fiat Ducato, comme on vous l'a dit au début de la vidéo. On peut s'aperçoire qu'on a les commandes au volant. D'accord. Le Bluetooth, donc le téléphone, si on veut reçoit les appels en route, avec notre écran intégré. Donc, c'est un combiné multimédia Pioneer. Ouais. Android Auto, Apple CarPlay. Donc, on peut connecter les téléphones, mettre le GPS Waze, Google Maps. Voilà. Toutes les applications. Et la caméra de recul également. Et la caméra de recul est connectée dessus. Double caméra. Double caméra. C'est ça. Le porte-tablette. Ah, t'aimes bien ça. Qu'on retrouve sur tous les... Bah ouais, mais c'est pratique. Tu l'as dans la vidéo ? Document. Smartphone ou tablette. Hop. Régulateur, limiteur, vitre électrique, rétro-électrique. Boîte 6 vitesses, bien entendu. Clean porter. D'accord. Ça, c'est bien ça. Il descend. Il descend. Traction plus. Fiche USB. Et en 12 volts, également. Ok. Pour les auxiliaires. Un vide-poche réfrigéré, ici. Le cordon, donc, pour brancher notre smartphone. Et la boîte à gronds, bien entendu. Les vitres, on peut les occulter. Pour les occulter, celles-ci ? Alors, sur notre modèle, on a les occultants remis. Donc, vitre latérale. D'accord. Hop. Et sur notre pare-brise. Ok, ça, c'est pratique. On les rejoint de chaque côté. Ok, hausse de siège, deux accoudoirs, pilotants, réglables en hauteur, les sièges. Donc, ça, c'est bien. Donc, un véhicule quand même sympa, joli, esthétiquement. Complet, on peut le dire aussi. Il y a déjà le panneau solaire, la caméra de recul, traction plus, il descend. Donc, pas mal d'options. Allez, on va te voir et tu vas nous parler du prix. Alors, du coup, du coup, pour notre base de prix sur notre Magis 61, donc le véhicule de base, le prix de base, pardon, en 120 chevaux, il est de 54 990. D'accord. Auquel on rajoute un pack, le pack top, qui comprend la motorisation en 140 chevaux, les pare-chocs blancs, les occultants avant, d'accord, les remis. Le lit réglable, hauteur, profondeur, caméra de recul, panneau solaire, skyroof et le housse de siège pour la partie avant. On est bien sur un 3,5 tonnes, 4 places quadrilles, 4 places couchage, donc 6,99 mètres. En équipement de série, donc gaz combi, 4, frigo trimix automatique, ça on n'en a pas parlé. Ah oui. Donc, automatique, c'est-à-dire qu'on le met en mode auto, on peut le mettre en mode manuel, on ne s'embête pas, on le met en mode auto et il va chercher l'énergie en 220 si on est branché, au gaz, si le gaz est ouvert. Il s'améliore, hein, Mickaël, vous ne savez pas, mais c'est de mieux en mieux. C'est ça, je bûche sur mes fiches. Oh, les options qu'on lui a greffées, donc le Traction Plus, le Hill Descente. Ça, c'est nous qui avons rajouté. Ouais, et le CP Plus, voilà, c'est du confort, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Tout compris, tout équipé, notre véhicule revient à 57 657 euros. Donc, on est à 57 657 euros comme il est là. Voilà, 140 chevaux, panneau solaire, caméra de recul, Traction Plus, Hill Descente. OK. Il y a la quinzaine du camping-car, ça me dit qu'il commence. Eh bien, oui. Donc, on ne dit pas tout, mais ce véhicule va faire partie de la quinzaine. C'est ça. Et grosso modo, on est à combien en prix ? Alors, on va vous faire des beaux packages, d'accord ? Parce qu'on va les équiper, les véhicules. On va les équiper, mais on ne va pas trop en dire, Yvan. C'est une surprise. C'est une surprise un petit peu. C'est une surprise. Mais de bête surprise de vous attendre. Pour le savoir, il faudra venir voir sur le showroom. Donc, un peu moins cher, mais plus de choses. Voilà, très intéressant. Ça marche. On ne va pas tout vous dire. Bon, merci Mickaël. Mieux en mieux pour la technique. Oui, on s'aime bien. Et donc, samedi, la quinzaine, n'oubliez pas, du camping-car. Donc, il faut passer nous voir au showroom pour avoir toutes les infos. Likez, partagez, toujours, d'accord ? Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et si vous avez des questions, également. Bon, merci à tous. Salut. À bientôt. À bientôt.